Et comme c'est pas mon métier principal du tout, que j'ai pas forcément beaucoup de temps à accorder à ça, enfin j'essaye, mais ça me permet de sortir des trucs comme ça en 6-8 heures quoi. Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo où j'invite quelqu'un à dessiner avec moi. J'aime bien ce qu'elle fait, c'est une amie, elle publie des dessins sur son Insta, abonnez-vous, le lien est dans la description de la vidéo. On va voir qu'il est possible de faire de la BD quand on n'a pas le temps. Chloé aime la BD, du coup elle a trouvé un moyen original d'en faire, ça lui prenne beaucoup de temps. On commence par ses dessins, ses couleurs, ses outils et recherche pour enrichir son univers. Et ensuite, comme on aime bien mettre en pratique devant vous ce que l'on dit, on tentera de faire une planche de BD en moins d'une heure. Place maintenant à Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé. Alors au début je travaillais le dessin de plus haut de manière traditionnelle, donc ça veut dire, enfin plus illustration, vraiment, une image en elle-même. D'accord. Et après, je me suis rendu compte en allant sur des réseaux sociaux, comme Pinterest par exemple, je passe beaucoup de temps que des fois des pages qui étaient isolées de BD, s'il n'y avait pas de texte, ils pouvaient très bien exister seules. Et comme j'ai toujours voulu faire de la BD, mais j'avais vraiment trouvé le temps non plus de faire un scénario, une histoire complète, je me suis dit que je pouvais très bien commencer par raconter des trucs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est des scénettes, et j'ai appelé ça des pensées en casse, parce que c'est plus des idées que j'ai eues un jour. Ça, ça doit être, je sais pas, des fois c'est des idées bêtes, ça doit être ce que j'avais envie de dessiner, des crânes d'oiseaux. T'as fait un crâne et puis t'as essayé de raconter une histoire autour de ça. Ça, c'était le seul où, là, j'avais travaillé sur l'idée des univers parallèles, donc en fait, j'aime bien travailler la symétrie. Donc en fait, il se passe exactement la même chose, mais dans des endroits différents. On a les mêmes plans, les mêmes cadres, et du coup, même pour les plans, j'aime bien jouer sur des gros plans, sur des détails, comme là, on voit que la bouche. Un peu comme on peut voir au cinéma, c'est vraiment du découpage filmique. Ok, on se rend pas trop compte dans la caméra, mais c'est du demi à cinq. Du demi à cinq, non. Ouais, en fait, j'ai un problème avec les trucs trop grands, parce que j'arrive pas à apporter assez de détails, où je me perds, en fait, dans le format. Et du coup, ça me rassure de dessiner petit. J'aime bien aussi travailler les différents cadres quant à la BD qui existe dans le visuel. D'accord, ouais. Des découpages différents comme ça, et après, je fais aussi des illustrations. Là, ça fait, ouais, plus des illustrations. Je peux très bien en faire des cases, en fait. Un univers posé, t'as déjà un personnage. Ouais, avec même des accessoires, d'autres personnages qui peuvent intervenir, comme le chat fumé. Celui-là aussi, il est beau. Et oui, alors, les idées, ça te vient en faisant des recherches, en voyant. En fait, ouais, soit je fais des recherches et il y a des images que j'aime bien, soit des fois, c'est un peu personnel, ça va être des sentiments que j'ai à des moments donnés, et c'est un peu inexutoire, en fait. Du coup, je vais avoir des croquis comme ça, par exemple, pour le tut de la sorcière, ça va être des croquis comme ça. Et du coup, je vais faire des recherches, je vais chercher un peu tous les éléments que je voudrais mettre dessus. Et ensuite, je les pose au propre, soit sur une feuille, que je décalque. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ces éléments-là et je les avais décalqués après. Je fais beaucoup de recherches, même sur les thématiques. Par exemple, pour là, j'avais tapé, pareil, dans Pinterest, toujours sorcières, accessoires, tout ça. Et là, ça va être des scénarios que j'ai pas encore fait, donc là, je cherchais une tenue qui faisait un peu peur. Ouais, c'est du Posca, du Posca métallique, couleur bronze, qui est très beau, qui fait un effet doré-bronze, très douille. Et du coup, je fais aussi des recherches de couleurs. Je voulais très peu de crayons parce que j'allais travailler. Là, pour le coup, j'ai pas vraiment travaillé au Posca. Je travaillais avec ces feutres-là, qui sont sûrement pas des feutres à dessin de base, que j'ai trouvés à Londres et que je trouvais beaux parce que j'aime bien les couleurs. Et ils font un peu un effet stabilo et un peu haut. Il vaut mieux travailler sans crayon bois en dessous, enfin crayon en papier. Je lui ai dit non, du coup, j'étais sur bois. Parce que sinon, ça risque de... Ouais, ça se gomme mal. La trousse, là, elle est jolie. On va découvrir ce qu'elle cache là-dedans. Du coup, tu fais mettre 3 et 2 Posca. Pour les outils, je travaille essentiellement avec ça d'abord, la base. Mon outil préféré, c'est ma petite règle. Pupette cute. Pourquoi ? Parce qu'elle me sert à faire mécan, donc j'aime bien parce qu'elle est toute petite. Trop pratique. Et après, je fais tout au feut waterproof noir pour les traits. Et après, je travaille essentiellement au Posca aussi. D'accord. Je pense que c'est mon côté graphiste. Et comme je suis plus illustrator, par exemple pour le graphisme, j'aime bien les zones unies un peu vite. Les aplats. Ouais, les aplats, tout ça. Nous allons passer maintenant à la pratique. On tentera de réaliser une planche en moins d'une heure. Ici, vous voyez le résultat final. Cette planche se fera en 4 étapes. Le storyboard, le dessin, l'ancrage et les couleurs. C'est parti. Alors, on va repartir de cette illustration. On va essayer d'utiliser les éléments qui sont dans l'illustration. Donc, a priori, Chloé me dit que c'est une sorcière. Elle est en train de jeter un sort. Là, elle a un cheveu, une petite fiole ici. Moi, j'aime bien les corbeaux et je me disais que peut-être... On peut partir de ça, ouais. On peut faire des esquisses de la planche. Tu auras déjà un espèce de storyboard, en fait. Bah, tu sais, je me disais, comme elle jette un sort, il faut peut-être qu'on montre le moment où le sort commence à se mettre dans un village à part. Par exemple, ça pourrait être le corbeau qui amène ce truc-là. Donc, tu pourrais très bien avoir des cases... Bon, là, du coup, c'est en mode croquis préparatoire. C'est pas... Moi, je trouve ça bien. Juste, je suis un peu frustré parce qu'il y a trop de petites cases. Mais je me dis, tu vois, peut-être comme ça, on enlève une case. Cette case-là, on la met là. Du coup, on a plus d'espace. Ah, il vole. Ensuite, là, on peut voir la nana, la sorcière, passer ses mains. Une fiole. Et là, on a l'œil. Une prise de vue. Ah, peut-être un ciel violet et une fenêtre, la longue couleur. Ouais, voilà. Comme ça, on voit que le sort se jette... Ouais. Se jette sur les vues. Ça fera un ciel violet, c'est pas tout cool. Si on reprend le découpage, on va faire ça. Il y a aussi, ce qui peut être classe et un peu graphique, c'est d'avoir deux cases. Comme je disais tout à l'heure, on peut sortir des cases. Tu peux très bien avoir deux cases. Et avoir une action qui se met dans l'autre. Genre, t'as les mains. Les mains sont de plus en plus pâtes de crocodile. Et avoir la fumée qui se dégage dans l'autre. Et voilà. Putain, on est concentrés quand même. Quand c'est comme ça, je suis... Combien de fois je dessine et je lève la tête et je fais... Ok, il est 20h30. Ouais. Je l'ai fait. 21h. 21h30. Et dès que j'ai la tête, ça a une demi-heure dans la façon. J'ai plus l'habitude de... J'avais un prof qui nous confisquait nos gommes. Ah ok. Et du coup, on apprenait tout le temps à dessiner en one-shot et sans faire trop de traits poilus et tout, tu sais. Très poilus, c'est-à-dire ? Au lieu de faire un bonhomme, tu sais, t'as plein de gens, ils font des trucs comme ça. Ah oui. C'est un bonhomme. Ils font un très... Moi, j'essaye d'avoir le... Il est dans ma tête. Alors, des coupons. C'est tout. Non. Voilà. Je colle des boulettes. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du rose. Ouais. On va le mettre là. Logiquement. Ici. Ouais. Dans la fiole. Ouais. Et dans... Dans l'ail du vin. Ouais. Pas mal ? En une heure, c'est pas mal, c'est clair. Ouais, ouais, on essaie de faire quelque chose en une heure, même pas. On est contents, nous. On est très contents. Ouais. Bon, bah merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Dites-nous si ça vous a plu dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de dessin. Au revoir. Salut. Gros bisous. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501